Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à AFEN & Co, la collégiale de l'AFEN. On en est au numéro 313 et aujourd'hui nous allons parler de la veille en formation. Comment est-ce qu'on construit une veille ? Tout le monde dit qu'il faut faire de la veille, ça doit être vrai puisque tout le monde le dit. Par contre, comment est-ce qu'on fait ? Et donc chacun a ses trucs et astuces et je voulais inviter quelqu'un qui me suit et qui a gentillesse de suivre ce qu'on publie régulièrement. Comme il construit une veille, je me suis dit au lieu d'écrire dessus, au lieu de choisir quelqu'un d'autre, autant que lui nous dise quels sont ses trucs et astuces et ça marche bien. Il nous dira comment est-ce qu'on peut l'écouter ou on peut l'écouter et en tout cas comme ça vous ferez votre propre idée. Donc nous avons la chance d'avoir Gérald Thiraud. Gérald Thiraud, bonjour Gérald. Bonjour Stéphane, très enchanté. Alors merci d'avoir accepté l'enregistrement, d'autant plus que ça donne une voix grave à la baribouine. Ça c'est classe, merci. Il y en a même pas un lendemain de fête. Exactement. Alors les études neurologiques montrent que les gens qu'on les voit les plus graves sont les gens qui sont les plus appréciés des auditeurs et des auditrices. Donc le charme est au rendez-vous. Moi c'est que passager. Alors on va profiter à enregistrer, au moins ça restera pour le reste. Alors justement, comment tu t'es mis à la veille, toi ? Ah bah c'est venu un peu par hasard. Je vais récapituler un peu la genèse de tout ça. Moi il n'y a pas longtemps en fait que je suis dans le monde de l'information. Je suis formateur dans le monde de l'insertion professionnelle. Donc je travaille sur des dispositifs d'insertion. Moi-même je suis issu d'un dispositif d'insertion parce que j'ai fait une reconversion professionnelle. Parce que mon ancien boulot, je travaillais dans les transports en commun. Je conduisais des bus sur Chalon, sur Saône. Et suite à une maladie, enfin une maladie génétique que j'ai, la maladie de Crohn, j'ai été licencié pour une aptitude. Je ne pouvais plus continuer. Et donc il a fallu que je me réinvente professionnellement et je suis passé par tout un processus de reconversion professionnelle. ce qui m'a amené sur dispositifs, sur des dispositifs où je travaille maintenant comme formateur. Parce qu'après j'ai été orienté sur une formation, le titre FPA, formateur professionnel d'adulte, que j'ai réalisé à la fois vers chez moi, à Kétini. Donc puis c'est pendant cette formation, si tu veux, j'ai beaucoup aimé, déjà dans la formation, j'aimais beaucoup faire des liens avec les éléments qu'on nous donnait, théorie de l'apprentissage, et j'ai toujours eu cette volonté, cette curiosité de creuser un peu, parce que j'étais toujours en besoin d'informations, d'aller beaucoup plus loin, parce que je sentais qu'il y avait des choses qui étaient interconnectées là-dedans. Et comme on doit faire des stages dans des entreprises ou des organismes de formation, pendant cette formation, on devait avoir un outil, j'avais parlé un coup d'un digicalc, ce n'est pas un digicalc, c'est un Ethercalc, c'est le FramaCalc, qui est le petit FramaSoft, où en fait, dedans, voilà... Qu'on a interviewé pour les anciens qui s'en rappellent, donc les FramaSoft, donc on a fait une émission avec eux. Donc c'est comme un fichier Excel, si on veut. Et en fait, dedans, on devait renseigner nos noms, et puis là où on avait contacté les différents organismes, pourquoi on phagocyte un peu les uns les autres, qu'on soit en compétition, puis qu'on demande partout les mêmes. Et puis bon, comme beaucoup, déjà beaucoup ne connaissaient pas trop le numérique, moi, quand je suis arrivé en formation, je me dépatouillais un peu, mais ce n'était pas quelque chose où j'allais forcément. Et puis, ma formatrice dit, bon, on va aller voir. Puis je dis, de toute façon, ça ne doit pas être bien trop compliqué, il doit y avoir des tutos sur Internet, sur YouTube, des choses comme ça. Elle me dit, tiens, tu as bien fait de parler, du coup, je vais te nommer comme projet, tu vas aller chercher des informations, tu vas faire une présentation pour tes collègues. Et donc, voilà, c'est parti un peu comme ça, je fais une présentation, puis petit à petit, tout le long de la formation, j'ai été chercher des ressources complémentaires, on va dire, à ce qu'on nous apportait. Et je me faisais une joie d'y partager avec mes collègues. Et puis, ça s'est propagé. Après, j'ai dit, tiens, cette chose, cette veille, je vais en faire profiter aussi mes collègues à travers le réseau planétaire, un peu partout. Et ce qui m'a amené aujourd'hui, voilà, ça, faire la veille. Alors, aujourd'hui, ta veille, tu la mets sur quel média ? Alors, justement, sur ce parcours de reconversion, il nous faisait passer une certification, ça s'appelait, je ne sais pas si elle est toujours, le B2I, un truc informatique. Ça doit s'appeler maintenant Cléa Numérique, peut-être, maintenant. Et en fait, on devait construire un blog à partir d'un WordPress. Donc, j'ai gardé ce blog que j'avais fait pour le B2I. Puis, je me suis dit, tiens, c'est bête, il va pouvoir me servir. J'ai toujours eu l'idée de dire, tiens, tout ce que j'amasse comme information, j'aimerais bien faire des catégories, voire données que les gens puissent retrouver. Et puis, j'ai fait ça, le WordPress, je l'ai retravaillé. J'ai fait plusieurs étapes. Bon, il n'était pas comme il est là maintenant. Il était un peu plus fourni, un peu trop, j'en mettais un peu trop dedans. J'étais un peu plus à l'essentiel, un peu plus catégorisé, sous-catégorisé. Et donc, du coup, sur WordPress, j'en ai fait mon site un peu vitrine où je mets des ressources dessus qui me plaisent beaucoup et qui peuvent aider surtout des collègues qui sont en FPA ou des choses comme ça. Et puis, l'outil permet de faire des articles. Donc, je fais une newsletter dedans qui me permet d'avoir des gens qui suivent mon site. Donc, après, voilà. Et puis, moi, je la remets sur les réseaux pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. Donc, aujourd'hui, sur cette newsletter, tu mets combien d'informations et tous les combien de temps tu la publies ? Parce qu'en fait, sur les réseaux, je publie beaucoup d'informations de ma veille. On verra tout à l'heure. J'utilise des outils et puis d'autres choses. Donc, je publie beaucoup d'infos. Mais je me suis dit, bon, les gens, ça fait beaucoup d'infos à suivre. Je faisais chaque début de semaine, le lundi, comme on arrive le lundi, ça serait bien que je revienne sur la semaine écoulée et puis que je leur fasse un petit digest. Oui, très bien. En disant, je reprends sept informations essentielles pour sept infos, sept jours de la semaine. Voilà, les sept infos que je trouve essentielles de la semaine qui s'est écoulée avec des fois des petits bonus que je trouve intéressants. Et puis voilà, c'est venu comme ça. D'accord. Donc, ça, c'est bien parce que ça, à la fois tu capitalises et puis après, tu réutilises du contenu que tu as déjà capitalisé. Ça permet aux gens qui te suivent à la fois de faire une répétition et de dire, tiens, c'est pas mal. Et puis, petit à petit, tu leur fascines ton travail parce que tout le monde n'est pas à l'aise en disant, une newsletter, c'est une de plus, ça fait un peu lourd. Alors que quand tu as des pastilles qui sont beaucoup plus courtes, ça leur permet de digérer beaucoup plus facilement dans les transports. Et puis, tu as raison, surtout, parce qu'en plus, il y a tellement d'informations. Ce que tu veux, c'est qu'il y a tellement de choses qui sont intéressantes. C'est ce qui m'oblige aussi, moi, ça me permet de faire des choix, de m'obliger à faire des choix et de réfléchir en fait sur les informations que je publie en me disant qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qu'est-ce que la plupart des gens vont y trouver leur compte ? Ce que je pourrais très bien faire, je reprends mon fil LinkedIn, je reprends celles qui ont eu le plus de likes et je ne me fais pas violent, si tu veux. Tandis que là, il y a des informations que je trouve, celle-là, il y a peut-être eu un like, mais je la trouve tellement intéressante, tellement judicieuse. Moi, ça me permet justement de la remettre devant comme ça et c'est souvent comme ça. Puis ça me permet de réfléchir un peu à toutes ces informations et de faire aussi des liens. Ce que je trouve intéressant, c'est que dans les sept informations que je redonne, des fois, je rajoute des petits bonus dans ces informations en disant tiens, la semaine dernière ou la même semaine, il y a eu un article qui traitait du même sujet, je vous invite à le lire parce qu'il est intéressant aussi ou il y a eu une autre source que je connais qui date d'un an ou deux ans, je vous invite en complément à la lire. Ce que je fais aussi des fois sur les réseaux, je mets quand je poste, je rajoute des éléments en plus. Et alors, tout ça, ça prend combien de temps ? Ça me prend beaucoup de temps. Ça me prend beaucoup de temps, je ne vais pas dire que ça ne me prend pas beaucoup de temps parce que moi, après, c'est une passion. C'est pareil, tout est relatif parce que moi, vu de l'intérieur, ça ne me prend pas beaucoup de temps mais vu de l'extérieur pour les gens qui vivent avec moi, ça me prend beaucoup de temps. Donc voilà, mais c'est vrai que j'essaye de, j'essaye beaucoup, en fait, même dans ma pratique de veille, j'évolue parce que j'essaye d'aller vers des pratiques plus efficaces et efficientes. Donc, c'est vrai que j'essaye de, je me mets des temps, en fait, où je me mets de la, il y a des choses, des articles que je mets à lire plus tard. Donc après, il y a des plages horaires où je me dis, là, c'est bon, je peux aller lire des articles. C'est comme pour les podcasts envers aussi. Bon, c'est pareil, les podcasts, des fois, c'est relatif parce que tu ne peux pas avoir des épisodes qui durent 12 minutes comme des épisodes qui sont super intéressants qui durent une heure. Donc, tout est relatif. Généralement, là, c'est quand je fais la cuisine ou que je conduis pour aller au travail ou ailleurs. Tu vois, comme aujourd'hui, j'ai été à un rendez-vous sur le chemin, je me suis écouté un épisode qui dure une heure. Bon, j'ai fait l'aller-retour, je me suis écouté l'épisode. J'essaye de rationaliser mon temps comme ça. Mais c'est vrai que ça me prend du temps. Mais beaucoup moins qu'au début. Pour quelqu'un qui démarre, tu lui dis, il faut prévoir combien de temps par semaine ? En fait, tout va dépendre des objectifs de sa veille. au départ. Qu'est-ce que tu veux réellement ? Qu'est-ce que tu as besoin que la veille t'apporte comme information ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Venir à toi comme information ou aller chercher comme information ? Donc, à partir de là, c'est là qu'on va avoir le temps qu'on veut y consacrer. Mais tu dis, suivant un objectif, quelqu'un qui dit je vais picorer à droite à gauche des signaux faibles par rapport à un métier comme responsable de formation ou comme formateur, tu dis, il faut consacrer combien de temps ? Aller pour quelque chose d'intéressant, peut-être d'aller jeter un coup d'œil, faire des lectures en diagonale et puis de se mettre des choses à lire un peu plus tard. Peut-être consacrer 15 minutes par jour, peut-être, ça sera intéressant. D'accord. Pour aller voir différentes choses puis aller partir de ses objectifs, sélectionner aussi ses sources et puis à partir de là, faire un choix dans ses informations qui lui trouvent pertinentes et puis s'en garder quelques-unes de côté. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on veut démarrer ? On se dit, d'abord, on se connecte, on a ta newsletter, donc c'est un point de départ. Mais si moi, je veux démarrer sur mon sujet, comment je fais pour me dire c'est quoi les influenceurs de l'information ? Déjà, quand tu commences, ça va être un peu compliqué parce que tu vas dire, tu vas aller chercher l'information. Donc, tu vas déjà, tu n'as pas, moi, je vois par rapport à moi, je n'avais pas connaissance des sites que je connais. et c'est en allant chercher sur le web par rapport à différentes thématiques, tiens, je vais citer les premiers que j'ai trouvés, j'ai trouvé Sidologie, j'ai trouvé génial parce que j'étais tombé à l'époque sur un, ils avaient fait tout un dossier sur le cerveau en plusieurs épisodes, c'est super bien fait. Et puis, je suis tombé sur Todd Cursus parce que c'était dans Sidologie, c'est souvent comme ça la veille, c'est des portes couvrent sur d'autres portes, c'est génial. Donc, Sidologie, j'avais trouvé un article, il parlait, il y avait dans les références, il y avait Todd Cursus, il dit, tiens, j'ai été voir, oh là là, mais c'est génial, c'est là que j'ai découvert Denis Christol, plein de personnes comme ça, super inspirantes. Et puis, j'ai découvert aussi, c'est grâce à Sidologie, Johan Dallet, donc là, c'est pareil, j'ai été voir sur YouTube, tout plein de tutos qu'ils faisaient à l'époque, en 2020, tout ça, le Covid, un petit peu, même avant le Covid, plein de tutos sur les outils numériques, comme moi, en plus, c'était les choses qui m'intéressaient, j'ai dit, c'est génial, parce que ces trucs, c'est très bien vulgarisé, je comprends la manip, tout ça, donc j'ai gardé ça de côté, mais c'est vrai qu'on va souvent chercher l'information. Puis après, au bout d'un moment, je me suis dit, mince, ça fait un sacré moulot d'aller tout le temps sur les sites, les choses comme ça, je dis, il doit y avoir sûrement quelque chose de plus facile à faire, parce que l'information vienne à moi, et c'est là que j'ai eu le bonheur de découvrir, pardon, les flux RSS, oh là là, quel bonheur, une très vieille technologie qui fait toujours son effet, les flux RSS, et là, j'ai découvert, alors, moi, j'ai découvert les agrégateurs de flux RSS, c'est simple, que j'utilise, mais avant ça, j'ai dit, tiens, il va falloir que ces informations-là, il y a des trucs pour que je les retrouve, parce que de toute façon, j'ai une mémoire de poisson rouge, il faut que je l'aide, et donc, j'ai utilisé pas mal d'outils au départ, j'ai utilisé Pocket, donc une application qui est aussi sur mobile, en fait, ça te permet de, en fait, de bookmarker, donc de mettre tes articles dans, pardon, dans Booket, et ce qui est génial, l'outil, c'est qu'il te permet de transcrire tes articles en audio, donc tu peux les écouter, avec des points de synthèse, alors à l'époque, c'était déjà bien, maintenant, avec l'intelligence artificielle, il y a des choses qui se font mieux, puis au départ, après, tu peux les catégoriser. L'avantage des flux RSS, pour ceux qui connaissent, ceux qui connaissent pas et qui découvrent, c'est que tout simplement, quand on cite aimer un nouveau poste, tu es de suite prévenu. C'est énorme. Ouais, puis tout ce qui est, alors, il y a 5 pocket, après, j'utilisais d'autres trucs, comme, je crois que c'était ClipX, alors tu mettais les informations, tu les rangeais dans des cases, des choses comme ça, puis j'y ai trouvé trop fastidieux, puis après, j'ai été orienté sur Flipboard, qui te permet de créer des magazines, qui étaient pas mal, puis après, tu peux partager, tu peux me mettre à plusieurs pour faire des magazines, ce qu'ils appellent, c'était pas mal, puis après, moi, j'ai découvert des agrégateurs de flux RSS, donc Feedly, c'était le premier que j'ai découvert, qui est génial, et qui permet, en fait, de créer, en fonction de tes sources, tu les catégorises, tu peux créer des dossiers, ce qui est génial, parce qu'en fait, tes dossiers, il va te créer, lui, l'outil, il va te créer un digest, donc il va te dire, tiens, aujourd'hui, il va te sélectionner des ressources à lire, ce qui t'empêche pas d'aller regarder les autres ressources qui te sélectionnent pas, parce que ça reste qu'un outil, donc il y a des trucs intéressants qui te mettent de côté, donc voilà, ce qui est génial, et puis après, je suis arrivé au bout de la formule gratuite, parce que je ne sais plus combien, ça doit être 150 sources que tu peux suivre, j'étais déjà arrivé au bout, et donc j'ai bifurqué sur InnoReader, qui est pas mal comme outil aussi, parce qu'il y a d'autres outils. Est-ce que tu pourrais nous donner les références de tes outils ? Ça, je les mettrais dans les notes de l'émission. Ouais, je te les donnerai sans souci. Alors, c'est des outils, je les ai pris parce que je voulais, il y a d'autres outils de flux RSS, mais ceux-là, c'est qu'ils ont une application mobile, et comme j'ai souvent le téléphone en main, c'est beaucoup plus facile pour moi d'aller regarder les flux, ou les choses comme ça, que d'aller tout le temps ouvrir mon ordinateur, ou ma tablette, mais il y a d'autres outils qui existent pour les flux RSS, qui sont sur les ordi, qui sont très bien aussi. Et avec ces deux-là, bon, c'est vrai qu'on peut faire des dossiers, et ça me permet de catégoriser les flux, et donc je vais regarder, et même, tiens, par exemple, je vais donner un exemple, j'aime bien suivre Numérama, il y a plusieurs thématiques, et j'en ai regroupé deux ou trois qui m'intéressent dans un seul dossier, et ça me paraît comme ça, d'aller regarder ces infos-là, ou d'aller regarder chaque flux. Il y a aussi une nouvelle chose que j'ai appris à faire, c'est qu'avant, je n'allais pas nettoyer mes flux généraux, donc j'avais toujours 1000 articles qui étaient en souffrance, et puis en fait, maintenant, je vais regarder un petit peu chaque flux comme ça, et puis je fais le nettoyage de ce qui ne m'intéresse pas. Je mets de côté ce qui m'intéresse, je regarde beaucoup les titres et les métadescriptions, à partir de là, je fais déjà un deuxième tri, et puis à partir de là, je vais lire un petit peu les choses, et il y a des articles, je dis soit l'information a déjà été vue, il n'y a rien de nouveau, ou ce n'est pas très pertinent pour moi ce que je recherche, vraiment, donc je zappe tout ça, puis au final, à force de faire des tris, il me reste des choses à faire. C'est ça, la clé de la veille, c'est le classement, et c'est ça qui rend une veille très personnelle. Catégoriser, les choses, comme moi en plus, je suis sur deux fronts, la pédagogie, le numérique, donc c'est vrai que c'est assez vaste, rien que de dire numérique, il y a tellement de choses dans le numérique ou la pédagogie, et le but c'est d'aller catégoriser, sous-catégoriser tout ça pour avoir des choses, même pour soi, parce qu'au début, la veille, je l'ai fait pour moi, c'est pour mon développement pro, et après je l'ai fait, je l'ai partagé parce que j'ai dit, il faut que je partage avec mes collègues qui sont à travers la planète, et je dis, c'est dans un souci de développement professionnel, donc voilà, puis je dis ça. Qu'est-ce que tu penses, ça j'économise un peu ta voix, Oui, parce que j'ai vu que j'ai un juge sur la corne. Qu'est-ce que tu penses des outils comme Scoopit ou Pearl Tree, qui permettent à la fois de classer, je veux dire, c'est très bien parce que en fait, chacun doit trouver l'outil qui lui convient, c'est ce que j'ai envie de dire parce que tu vois, on parlait tout à l'heure des gens qui sont à suivre. Moi, je vois que la pratique de veille, au début, quand je disais, je vois par rapport à LinkedIn ou autre, je n'ai pas vu beaucoup de gens faire de la veille, c'est ce qu'on m'a dit aussi, je m'étais peut-être mis dans un truc de niche parce que je ne voyais pas trop de gens, c'est vrai qu'on en voit beaucoup maintenant qui émergent et qui font des super trucs, par exemple, alors toi sur LinkedIn, quand tu te mets en mode créateur, alors maintenant, tu peux créer cinq newsletters différentes, donc il y en a qui font très bien, je vais citer Alex Rezouf qui fait WeTeach, qui est vraiment très bien, j'aime beaucoup, et voilà, il a son outil, il le fait là-dessus sur LinkedIn, moi je n'ai pas voulu le faire sur LinkedIn parce que sinon, ça limite qu'à LinkedIn, c'est-à-dire que si les gens, ils veulent s'abonner à ma newsletter qui serait sur LinkedIn, il faut qu'ils aient un abonnement, enfin il faut qu'ils soient sur LinkedIn, donc c'est pour ça que j'ai préféré garder mon WordPress et puis, et puis c'est vraiment bien comme conseil parce que derrière, alors moi j'avais une grosse communauté sur Facebook et puis, alors que c'est du podcasting mais comme il était extérieur à Facebook, ils ont considéré que le contenu ne correspondait pas à leur ligne éditoriale, ils m'ont supprimé les posts. Le fait que je n'arrivais plus à produire ces posts-là et au début en 2018 quand j'ai lancé le format radio, dans ces cas-là, c'était mon seul média avec LinkedIn et donc ce qui fait que je me retrouvais mais c'était plutôt Facebook et donc je n'avais plus de médias et donc je ne pouvais plus en parler et donc les 5000 personnes qui me suivaient, ils se sont retrouvés orphelins de ce que je disais, ils n'ont pas non plus un traumatisme mais surtout moi je n'avais plus cette caisse de résonance alors qu'en fait le produit était tout à fait compatible puisqu'aujourd'hui ils en font eux-mêmes mais à l'époque ça les embêtait et donc ce qui fait quand on n'a qu'un média s'il y a un bug pour des raisons et il n'y a pas de service après-vente donc on se débrouille tout seul et qu'on est retiré parce que quelqu'un a dit que notre discours était illicite ou des choses comme ça il le vérifie à ses points et donc on peut se retrouver exclu et donc pendant 2 mois 3 mois parce qu'il faut au moins 3-4 mois pour pouvoir être entendu ça ne veut pas dire être écouté et donc dans ces cas-là on est sorti des réseaux sociaux et donc pour ceux qui sont un média dans ces cas-là c'est quand même un manque à gagner puis les gens passent à autre chose en disant il est parti c'est une aventure qui est arrivée il n'y a pas si longtemps moi je suis sur YouTube le labo des réseaux parce que j'aime bien leurs vidéos et en fait il y avait sur Facebook j'aimais beaucoup et du jour au lendemain ils ont décrété Facebook le contenu ne respectait pas les standards et tout et même moi quand je veux maintenant alors parce qu'il a il a pu recréer sa page Facebook heureusement il est sur YouTube il est sur tous les réseaux parce que le labo des réseaux tu comprends bien qu'il est partout c'est mieux voilà et si tu veux même maintenant quand je re ces vidéos si je les mets parce que j'ai une page Facebook la veille de Gérald que j'écris en parallèle j'expliquerai un peu pourquoi elle me sert aussi si on peut en se dire tiens il fait une redite sur LinkedIn ou des choses comme ça non en fait elle me sert à autre chose en fait quand je poste ces vidéos en fait je me fais pingler par Facebook en me disant non mais ça ne respecte pas ces standards alors que j'ai dit bon je ne force pas parce que il y a un contenu qui est illicite ah bon ça m'intéresse je vais aller regarder ta page Facebook c'est ça pour en revenir la page Facebook j'ai une page Facebook la veille de Gérald que j'ai créé je fais comme ça mais ça me permet en fait dedans je mets tous les articles que j'ai sélectionnés de mes flux RSS et tout ça enfin des autres trucs donc je mets tout mais sur LinkedIn je sélectionne en fait je ne mets pas tout donc LinkedIn il s'est encore filtré par rapport à ce que je veux et ce qui me permet parce que Facebook quand je fais mes posts sur Facebook en fait je les fais en priorité sur Facebook parce qu'après je copie-colle le texte et ça me permet en fait de faire des copies-colles sur les autres réseaux sociaux sur Twitter les choses comme ça et comme ça ça me rend plus facile que de réécrire à chaque fois les petites métadescriptions que je fais pour les posts donc voilà c'est pour ça que j'utilise aussi puis je fais de la veille sur Facebook parce qu'il y a des informations que je suis enfin je vois circuler des informations dans les flux sur Facebook des sites que je suis enfin des pages que je suis que je n'ai pas ailleurs forcément et dans l'univers Facebook que tu es sur Instagram ? Non j'y ai pensé un moment puis j'ai dit en fait à force de vouloir me diversifier je vais me diluer donc voilà j'y ai pensé parce que maintenant ils ont sorti Swede je ne sais pas je le dis avec l'accent américain puis avec la voix cassée c'était classe à la bicarourg ouais très bien voilà Swede mais ça va essayer de voir et j'ai dit tiens est-ce que je vais aller là-dessus parce que ah oui c'est un concurrent de Twitter ouais qui est pas mal alors c'était vraiment aussi pour tester pour voir parce que j'ai vu que là il y a beaucoup il y a Jean-Noël Saint-Rapt qui s'est mis dessus il y en a d'autres aussi il y a beaucoup il y a beaucoup qui essayent mais ça a l'air de bien prendre puisque ça démarre parce que là j'étais sur Blue Sky merci Yanoury de m'avoir donné gentiment un code d'accès il faut avoir un code pour pouvoir rentrer dessus et du coup c'est vrai qu'au début je dis il n'y avait pas beaucoup de trucs pas beaucoup de monde pas beaucoup d'interactions et là je ne sais pas il y a un flux d'enseignants qui ont migré de Twitter déjà il y avait sur Mastod ils ont migré sur Blue Sky il y a une interactivité j'ai retrouvé plein de monde Claire Dose plein de gens qui sont dessus et c'est vrai que il y a une belle activité et puis on retrouve aussi des personnes que je suis qui sont plutôt sur le continent américain ou des choses comme ça parce que c'est ça aussi la veille qui est très bien c'est que ça permet de casser les frontières et de rencontrer des gens qui sont en Europe mais aussi de l'autre côté de la Atlantique exactement les Québécois sont très friands de ça et ils sont très producteurs de contenu la veille m'a amené à rencontrer Denis Lamontagne qui gère Todd Cursus depuis 1996 Cursus ça existe et qui m'a fait maintenant ça fait un peu plus de deux ans que je travaille là-bas comme rédacteur EdTech et qui m'a proposé qui cherchait quelqu'un pour écrire des articles sur les outils numériques et au début j'ai cru que c'était une arnaque j'ai dit mais pourquoi moi parce que je prends un gros vécu et puis en fait c'est par les post-linkedines que je faisais et puis la façon où je fais je vais puiser un peu dans les articles pour faire des descriptions qui attirent la curiosité des gens à lire après l'article bien que certains ne le font pas je le sais très bien mais c'est à travers ça et après avoir discuté en visio avec lui donc je me suis lancé là-dedans un petit peu avec impréhension parce que comme ça fait que 4 ans que je suis dans le monde de la formation on a tous un peu quand on débute moi je l'ai eu aussi puis je l'ai un petit peu encore de temps en temps le syndrome de l'imposteur en me disant mais pourquoi en quoi je suis légitime à faire ça et en fin de compte la veille m'a donné une certaine légitimité pas au nombre d'abonnés mais plutôt en fait à la capacité que j'ai allé à étayer un sujet en allant chercher les informations et en l'air groupon en fait et c'est plus là où je tire ma force voilà comme ça c'est plus ça que je dois parce que le nombre d'abonnés pour moi comme je te l'avais dit quand on avait discuté m'importe peu en fait t'as combien d'abonnés pour se faire une idée au bout de 4 ans ? alors j'ai au bout de 4 ans on va dire sur LinkedIn je suis à 14 900 c'est beaucoup ouais mais en même temps comme je te l'avais dit c'est pas vraiment significatif parce que sur ces 14 900 combien ont activé la cloche pour vraiment suivre au quotidien mes posts et je vois aussi que des fois il y a des gens qui sont quand je poste qui sont tout le temps on va dire j'allais dire le fan club on n'est pas chez Dorothée mais des gens qui sont tout le temps là-dessus et des fois je vois que c'est aussi cyclique il y a des gens que je vois beaucoup pendant une période qui me suit et après c'est un peu perdu de vue bonjour Jacques Pradel voilà et après on les revoit de temps en temps c'est cyclique moi c'est pareil quand je suis des gens il y a beaucoup de fois où je suis tout le temps des articles sur le chemin ou des articles de ressources puis il y a des fois je laisse côté parce que c'est un peu moins intéressant où j'y trouve moins mon compte et puis après on se retrouve après c'est bien et alors sur Twitter il y en a t'as combien de personnes qui te suivent ? je dois être à 1800 je crois 1800 personnes et donc quelqu'un qui aurait je dirais sur LinkedIn 200 personnes qui le suit est-ce que ça vaut la peine de faire de la veille ? oui pour lui c'est intéressant parce que je vais dire c'est un peu je crois que c'est toi qui a posté un article récemment sur le personal branding c'est ce matin oui voilà et donc justement moi je trouve que c'est intéressant ce que maintenant même que ça soit pour les formateurs beaucoup quand on est en phase de recrutement il y a beaucoup qui vont regarder un peu notre page LinkedIn ou des choses comme ça sur les réseaux ce qu'on poste ça monte après aussi notre intérêt pour des sujets puis je dis c'est faire de la veille puis poster des informations pardon parce que j'appuie sur la voix ça monte c'est un bonus pour notre développement pro je pense que c'est le plus important quand on est formateur ou enseignant alors enseignant ou formatrice je veux dire c'est important c'est de puiser dans ces ressources qui sont partagées tous les jours et d'y trouver de se nourrir soi pour sa pratique et de sa réflexion parce que je trouve que c'est le plus important puis d'échanger aussi ça permet d'échanger ça permet aussi de grandir en tant que professionnel voilà exactement et même si ça fait quelques années que j'écris on n'a pas de retour même quand on est sur des médias on n'a pas de retour le fait de produire avec l'espoir un jour que quelqu'un nous lirait mais comme on n'a pas le retour c'est pas très important on se crée une routine et on se construit une pensée et c'est ça qui est intéressant parce que quand on a répété trois fois la même chose on dit je ne vais pas répéter encore une fois donc je vais chercher ailleurs je vais chercher un angle nouveau et ça oblige le fait de se penser comme un média ça oblige à devenir de plus en plus performant et ça c'est bien et le faire savoir après c'est autre chose c'est que ça permet de se vendre d'être identifié quand je dis se vendre c'est au sens noble du terme si par exemple on choisit une thématique qui est originale peut-être qu'on dit je suis seul au monde et puis finalement il y a deux trois personnes seules au monde qui se regroupent ça fait un groupe LinkedIn par exemple ouais ouais c'est vrai qu'il y a des groupes LinkedIn et puis moi c'est vrai qu'en tant que formateur la veille m'a apporté aussi autre chose parce que j'ai toujours travaillé dans l'insertion parce que c'est ce que je connais le mieux et puis mais j'ai eu une expérience qui m'a vraiment profondément marqué c'est que en fait j'ai travaillé pour un institut de formation paramédicale donc du côté de enfin à Beaune là où j'habite pas loin de Beaune donc et en fait ça faisait quelques années ouais ça faisait un an et demi qu'ils cherchaient un documentaliste et qu'ils ne trouvaient pas et donc par l'entremise de personnes que je connais en fait j'ai dit moi pourquoi pas donc à partir de la fiche de poste il y avait des choses qui me parlaient et puis en tant que formateur il y avait sur monter une veille adaptée il y avait au niveau de l'utilisation parce qu'il y avait le Covid en ce moment là en plus donc il fallait apporter un soutien à l'équipe pédagogique sur le numérique sur la transposition un peu des cours et tout ça parce qu'il y avait quand même c'est des étudiants soins infirmiers et des élèves et de soignants qu'il y a là-bas donc j'ai découvert tout un univers que je soutenais pas de la formation avec joie donc j'ai découvert des super collègues j'ai trouvé un super univers de travail parce que je pouvais travailler en même temps avec l'université puis je travaillais avec mes collègues je les accompagnais donc j'ai pu monter pas mal de projets pas mal de choses qui trottaient dans ma tête comme la création d'une chaîne YouTube ce qui m'a permis de toujours dans l'esprit de veille pour les étudiants d'aller créer des playlists avec des ressources que je glanais sur YouTube ou que j'enregistrais parce qu'il y a des playlists qui étaient déjà faites et que je mettais à contribution des étudiants et aussi pour la captation des cours j'ai aidé le personnel à capter les cours et puis après à remettre ça sur YouTube pour remettre sur le Teams et puis envoyer aux étudiants et puis j'ai fait pas mal de choses que j'avais en charge tout le centre de documentation et ça a été un plaisir pour moi comme j'aime aller chercher les informations je force un peu mais de faire toute cette gestion documentaire et je pense que même au-delà du métier de formateur tout ce qui est le métier de documentaire j'ai vraiment trouvé quelque chose que dans l'éducation on trouve souvent les professeurs documentalistes et curieusement dans le monde de la formation ou formation pro on n'a pas ce qu'on appellerait un formateur documentaliste on n'a pas cependant là et je trouve que c'est intéressant ce que ça peut être un point névralgique pour des organismes de formation pour justement répondre à Caliopi mais initier des projets au niveau d'une équipe pédagogique et qui répondrait de fait à Caliopi ou des choses comme ça mais dans une sorte d'amélioration de continuer le développement professionnel absolument et pour t'économiser ce qui est top c'est aussi le fait de pouvoir quand on a des stagiaires quand on a des étudiants dans ces cas des gens conformes des apprenants dans ces cas c'est de leur demander de produire du contenu eux-mêmes et on s'aperçoit que même si on a 5 personnes 6 personnes si chacun produit un texte une micro vidéo de l'audio en posant des questions ça fait un outil de FAQ extraordinaire et si bien sûr on a 100-200 étudiants si chacun fait un dossier on a une bibliothèque complète et donc moi j'aimais bien parce que du coup ça m'a permis de j'ai créé des tutos pour eux les étudiants comment réserver en ligne comme il y avait le Covid ils ne pouvaient pas venir au CDI donc moi ils faisaient comme j'avais un site à distance qui s'appelait la gestion documentaire c'est comme le CDI mais en ligne ils peuvent aller visiter les oeuvres les ressources qu'il y a au CDI mais il y a aussi moi je mettais des colonnes à destination des étudiants ou du personnel avec différentes ressources que je glanais je faisais la veille législative et c'est en fait c'est à partir de cette expérience-là que j'ai appris à sourcer quelque chose qu'on n'apprend pas en formation qui est de dire citer ses sources on nous dit si tu veux dans le référentiel FPA il y a une ligne qui dit à la fin il faut que le formateur ou la formatrice fasse de la veille pour actualiser ses compétences on va dire voilà en grosso modo et en fait il n'y a pas dedans on ne nous apprend pas et c'est important de citer les sources parce que tu parlais ça fait des années que tu fais tu crées des articles des podcasts et moi c'est vrai que moi ce que j'aime beaucoup c'est quand je republie quand je repartage quelque chose donc de taguer de mettre la source d'où elle vient qui c'est qui l'a fait parce que je trouve c'est important la reconnaissance que ça soit dans le métier de l'éducation on en parle beaucoup la reconnaissance mais métier de formateur ou de formatrice il y a beaucoup il faut une certaine reconnaissance envers ceux qui produisent ceux qui font beaucoup beaucoup quoi donc je trouve c'est important et ça permet de mise en relation exactement et ce qui est alors il y a beaucoup de personnes qui hésitent à mettre leur veille pour deux raisons d'abord parce qu'il y en a qui c'est la leur donc déjà alors que c'est toujours une élégance de citer et même le fait de citer c'est vraiment une façon de mettre en valeur les autres donc c'est une belle éthique mais il y en a d'autres qui hésitent en se disant j'ai peur que ça fasse lourd alors qu'en fait c'est un peu comme pour aller plus loin ce que les gens regardent c'est le titre l'accroche qu'est-ce que chacun de nous on a trouvé de bien dans cette référence et puis après s'ils veulent aller plus loin ils ont le lien et derrière donc c'est une belle démarche c'est comme je disais à Laurent Papou quand j'étais dans son podcast le podcast de la formation je disais voilà quand je fais ma veille c'est un peu comme si j'allais lire mon journal en fait j'ouvre plusieurs journaux mais ce que j'aime bien en fait après quand je partage des articles des choses comme ça c'est d'aller chercher l'essence de l'article quand je fais ma méta description pour susciter l'intérêt de la personne j'essaye de pas trahir les propos de l'auteur dedans et j'essaye de susciter l'appétit on va dire l'appétit la curiosité de la personne en reprenant quelques jours des fois c'est très simple parce que le début est largement suffisant de l'article mais des fois c'est beaucoup plus subtil il faut que je fasse un espèce de travail de patchwork je vais prendre différentes parties et j'ai les réunions ensemble pour faire autre chose et moi c'est un peu comme je disais à Laurent Papou c'est là où je fais un peu mes me croisés parce que j'aime bien ça me permet de réfléchir c'est un petit peu un petit peu voilà où ça me fait travailler et j'aime beaucoup parce que et je prends aussi des pratiques il y a d'autres j'ai pris à la newsletter de la Digital Learning Academy je mets bien parce qu'il reprend des articles et puis reposte beaucoup d'articles comme ça et à la fin il remet repéré depuis et en fait vous verrez que sur certains de mes articles je le mets aussi parce que je dis c'est important je dis c'est pas moi qui ai été à chercher et puis ça permet aussi de tracer de remonter il a été voir c'est en regardant un article d'Intel ou quelqu'un qui l'a posté je pensais à Alex Rezouf parce qu'il avait posté une vidéo de Florian Meilleur sur le numérique qui venait de Canothèque j'ai trouvé génial dans sa newsletter j'ai reposté j'ai repartagé ça mais comme forme de reconnaissance et puis pour que les personnes aient pu se tracer aussi où c'est que j'ai été chercher repéré depuis la newsletter d'Alex Rezouf et tout ça comme ça ça me permet aussi de faire du lien j'y avais pas pensé mais très très bonne démarche donc tu parles là pour l'instant il y a beaucoup d'écrits tu parlais du journal tu parles de vidéos de podcasts aussi toi tu produis quoi ? alors moi je produis pas je produis que ma newsletter parce que déjà ça me prend du temps entre la veille et puis faire ça j'ai eu une j'ai un projet mais qui reste dans le coin de ma tête de faire peut-être un podcast bon je dis comme ça mais voilà un projet qui reste comme ça mais qui est jamais le plus loin parce qu'il faut que il faut que je détaille plus il faut que j'aille plus à l'essentiel ça reste peut-être ça ça se fera un jour bon ça restera un truc morné mais non après oui j'ai une chaîne YouTube mais la chaîne YouTube je mets rien en fait ce qui est bien ton podcast ça serait quoi ? alors l'idée l'idée ça serait ça serait en fait je voudrais donner la parole ou interviewer à des gens qui font de la veille rien de très nouveau mais par exemple je voudrais mettre en valeur sur quelque chose d'assez court un temps court 15-20 minutes tu vois c'est l'idée qui me trotte dans la tête tiens je parlais d'Alex Rezouf tiens on va parler de tiens comment c'est venu toi la veille comment c'est mon treveilleur voilà comment tu réfléchis ta veille comment tu la mets en place comment tu quelles sont tes pratiques quelles sont tes choses comme ça les ressources que t'aimes bien puis mettre un coup de projecteur sur certaines personnes qu'on voit pas forcément toi j'en parlais de Johan Nallet bah Johan Nallet pour moi c'est une sorte de veilleur puisqu'il fait ses vidéos tuto bah voilà ça lui prend du temps il fait puis elles sont super bien faites j'aime le ton de sa voix j'aime comment c'est comment c'est amener comment c'est vulgarisé comment c'est très pédagogique dans sa façon de faire c'est comme les copains de rendez-vous en terre digitale tu vois ils font de la veille sur les outils c'est pareil ça peut être voilà des interviews alors il a déjà créé mon truc podcast mais j'ai déjà créé j'ai fait avec alors ça s'appelle podcasteur avant ça s'appelait encore mais ça reste pour l'instant en termes de projet parce qu'il faut que je me fasse une liste des personnes que je voudrais interviewer le format le temps que je fasse quels sont les éléments que je voudrais aborder voilà plein de choses comme ça le format de 20 minutes est un bon format surtout pour les talk shows après la clé c'est la régularité donc t'as raison il faut vraiment penser ça en mode projet en se disant alors soit tu interroges quelqu'un c'est un talk show soit tu crées une tribu en te disant t'as des gens des chroniqueurs que t'aimes bien qui viennent passer 20 minutes avec toi t'enregistres t'enregistres ça en direct t'as un peu de retravail parfois suivant ce que tu veux faire mais finalement tu donnes des régularités et soit tu le diffuses en direct soit tu le ce qui présente des avantages mais aussi de l'inconvénient d'avoir une régularité de date on se voit tous les jours ceci cela mais sinon ça te permet de changer des chroniqueurs parce que les autres ils ont aussi des activités d'avoir un peu ta tribu des gens que t'aimes bien et chacun apporte sa couleur en te disant c'est un peu l'apéro du capitaine voilà quand ils se lançaient c'était vraiment il y a un style on n'aime pas mais en tout cas tu crées ta couleur avec les gens quitte même à être chroniqueur chez eux s'ils font la même chose ce ne sera pas du tout la même émission parce que chaque animateur est celui qui donne la façon de coordonner les autres et ça te permet d'avoir un vrai espace des veilleurs par nos veilleurs voilà c'est ça c'était pour donner un peu cette voix aux personnes un peu de j'appelle ça de l'ombre voilà et puis qui font du super travail que je trouve et puis les mettre parce qu'il y en a il y en a en France il y en a du côté du Québec il y en a partout voilà je trouve qu'il y a des gens il y a des super personnes et crée un peu une constellation de gens comme ça où tu vois peut-être tu parlais de régularité pardon voilà peut-être une émission par mois tu vois je sais pas je sais si t'es hésité comme ça parce que après je pense que ça peut prendre beaucoup de temps ou pas ça dépend du temps ce qu'on veut y mettre et puis puis voilà c'est mon projet qui est un peu dans ma tête qui reste le podcast je veux dire le support est déjà fait il faut que je retravaille un peu les éléments qui sont dedans mais j'ai déjà créé avec l'outil j'ai déjà créé le truc parce que en fait tu peux faire en visio tout le monde fait un peu comme ça tu fais en visio puis t'enregistres tu gardes le truc audio un truc voilà j'aimerais bien garder quelque chose un peu de brut de pas trop retrailler à faire des sacchettes avec des éléments sonores pour les différentes parties j'aime bien un peu avec des interlocute qui ont la voix cassée enfin tu vois je sais pas de qui tu parles c'est en général c'est le street cast et ça c'est vraiment intéressant parce que ça permet d'abord de moins travailler mais c'est pas la bonne raison c'est que ça permet surtout de montrer que derrière il se passe quelque chose le fameux faux mot donc comme il se passe quelque chose on dit tiens la voix cassée tiens il se passe quelque chose tiens là il se prend un peu les pieds dans ce qu'il disait et donc les gens créent plus de fidélité en se disant j'aime bien parce que en général ils suivent quelqu'un qu'ils aiment bien au départ puis après ils le suivent la compagne mais surtout ça permet de se dire c'est pas trop propre et donc ça rend plus humain et plus de père à père je suis tout à fait d'accord avec toi parce que des fois t'écoutes des émissions et en fait tu dis putain la vache c'est vachement fluide il y a pas machin et en fait ça peut aussi avoir l'effet de dire bon quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans ou machin oh là là mais j'ai peur en fait la première fois que je suis passé en podcast c'est avec Pascal Cufel et puis après j'ai fait même avec le C2RP avec Nicolas Lausancy je les salue en plus au détour et c'est vrai qu'au départ tu te dis bon bah j'espère que je vais pas bafouiller ou machin ce que tu passes après mais en fin de compte c'est pas plus mal parce que les petites imperfections c'est ce qui te rend humain aussi donc ça permet aussi aux gens de dire bah tu vois bah il est comme nous quoi en fait exactement complètement et c'est le rôle de l'animateur justement d'être capable de voir un peu les situations quand par exemple il y a un nouveau chroniqueur c'est pas de le laisser passer en dernier ou des choses comme ça sinon à bout d'un moment je suis même pas sûr que ça fasse des phrases peut-être moins il y aura du stress mais ça veut dire que très rapidement de créer cette mayonnaise et ça permet justement de mettre à l'aise les gens un talk show c'est ça on pose des questions quelqu'un s'exprime on rebondit il y a des gens qui ont une puissance dans ces cas il faut travailler avec des gens qui sont forts donc les challenger il y a des gens qui sont plus en douceur dans ces cas là c'est de les mettre en valeur et on est en synchronisation avec eux de façon à les mettre en valeur les deux sont formidables tout est formidable simplement il faut savoir pourquoi est-ce qu'on fait ça sinon la clé de ces supports c'est que souvent on en fait dix et puis après on arrête parce qu'on dit je sais pas pourquoi je le fais ça me prend du temps et finalement je m'y retrouve pas alors que si on vraiment on kiffe sur chacun des événements comme là on partage des choses je trouve ça vraiment intéressant dans ces cas là à la fin même si personne n'écoutait ce que je souhaite pas bien sûr dans ces cas là je me dis c'est un beau moment et donc ça veut dire que je suis content la semaine prochaine de faire autre chose etc de façon à ce qu'on puisse chaque fois découvrir des gens qui me surprennent avec lesquels on puisse partager et puis voilà un moment où on partage et puis qu'on puisse savourer ce moment et puis voilà quoi c'est un beau moment de partage c'est important je pense surtout dans les métiers comme on le fait dans l'éducation et la formation de partager parce que j'ai remarqué souvent que c'était des métiers alors enseignant je pense enseignant donc je vais pas parler à leur place au niveau formateur et je vais parler que du point de vue que j'ai vu j'ai pas vu tous les formateurs de formatrices à travers le monde mais c'est vrai que c'est souvent un métier un peu solitaire en fait j'ai l'impression et c'est vrai que d'avoir des moments de communion de créer des communautés parce que c'est ça que j'aime beaucoup c'est de créer des communautés en fait de partage on peut avoir des gens chacun fait de la veille plus ou moins l'autre plus mais qu'on puisse partager ce que le but de la veille c'est pas seulement d'accumuler de l'information et puis de finir comme une vieille femme comme dans les Simpsons avec la vieille femme avec les chats à la pique à plane jour on est au dos chez elle mais c'est le pouvoir en fait de cette information d'en prendre pour soi mais aussi d'en partager pour les autres en disant tiens moi ce que j'ai pris pour moi ça se trouve tu vas peut-être y trouver ton compte aussi exactement et ça donne de la valeur même à des experts qui sont reconnus socialement quand ils découvrent que finalement ils ont un lien direct avec les gens qui utilisent leurs connaissances ils sont pris au jeu et ça leur donne une valeur sociale et vraiment ça les intéresse j'ai eu la chance d'interroger des très grands dans la formation ils sont passionnés par ça ils sont comme des enfants en disant ils sont à la recherche du fait de dire j'ai de la valeur alors qu'ils sont émérites etc donc c'est quelque chose d'important alors comme on se rapproche quand même de la fin donc alors je voulais te poser une question toi qui fais de la veille pour l'année 2024 qu'est-ce que tu crois qu'il faut surveiller ? beaucoup l'intelligence artificielle je ne veux pas être novateur là-dedans c'est un gros sujet même au-delà de l'éducation formation c'est un sujet qui me passionne aussi parce que c'est un sujet de société tout bonnement et tu vois là je regardais même au-delà de ce sujet-là je regarde aussi du point de vue écologique parce que des fois c'est pas quelque chose on est souvent attiré par ce qui brille donc par ce qu'ils arrivent ce qu'ils arrivent à faire l'intelligence artificielle donc c'est génial même moi je suis le premier j'ai fait un petit peu de Microsoft designer hier c'est assez sympa mais je regarde des articles où je suis tombé dessus sur l'empreinte écologique que ça a alors bien sûr on m'a rétorqué ça va s'améliorer oui c'est un peu comme tout mais bon ce qu'il y a c'est que la planète elle n'attend pas et on est quand même dans des préoccupations chaque humain parce que la planète elle s'en remettra à mon avis nous on s'en remettra pas si on continue comme ça mais je pense tu vois tu as raison il y a une grande mobilisation sur ces sujets là on ne sait pas toujours par quel bout les prendre parce que ça peut être l'empreinte carbone mais ça peut être aussi l'eau voilà parce que les data centers tu vois et en fait comme je disais la veille c'est aussi faire des liens et tu vois il y a eu un article que j'ai publié il n'y a pas si longtemps que ça du MIT Technology Review où je disais en fait que quand on génère juste on utilise l'IA juste pour faire une image comme moi hier et bien en fait ça équivaut à comme charger son smartphone donc voilà en termes parce qu'il y a eu une étude de fait par Hodging Face et puis le Carnegie Malone University c'est une première étude qui demandait de vérifier mais voilà mais je veux dire il y a des études qui commencent sur puis j'avais vu un post sur quand on fait un prompt enfin une requête c'était l'équivalent d'une demi-bouteille d'eau je crois enfin de mémoire c'était un peu comme ça donc c'est imposant parce qu'on voit que moi j'ai vu j'aime beaucoup Arte j'ai vu récemment c'était sur LCP un documentaire sur la fonte des glaciers et c'est enfin c'est très préoccupant parce qu'on voit qu'il y a une grosse dérive une grosse fonte des glaciers et tout ça avec le réchauffement climatique et je pense que ça au niveau de l'IA ça sera une composante à prendre au niveau sociétal de ce marqueur écologique mais il y a aussi un autre marqueur de société qui va être un peu plus on va dire démocratique un autre article qui était très bien sûr Big Technology Review aussi qui était en fait que toute cette concentration d'intelligence artificielle était dans les mains ce qu'ils appellent la Big Tech et qu'est-ce qu'on attend demain est-ce qu'on va attendre que ça soit au niveau que certains opérateurs qui aient une espèce d'oligarchie qui se mettent en place et qu'on refasse un peu comme Internet avec les GAFAM et tout ça et qu'on se dit que demain parce qu'il y a beaucoup qui utilisent des boîtes qui utilisent de l'intelligence artificielle mais c'est de l'intelligence artificielle qui est détentrice de ces boîtes là donc savoir demain qu'est-ce que culturellement démocratiquement qu'est-ce qu'on attend aussi de l'intelligence artificielle est-ce qu'on veut quelque chose bon on voit qu'en France il y a Mistral AI qui se développe voilà mais qu'est-ce qu'on veut pour nous demain est-ce qu'on veut quelque chose ou avoir un Elon Musk de l'intelligence artificielle qui nous dise moi je veux faire comme ça et ça sera pas autrement et qui voilà donc il y a toutes ces considérations je pense à prendre sur l'IA bien sûr aussi sur le tout ce qui est éducation et formation parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes oui parce que le fait d'avoir un agent conversationnel qui sera de plus en plus performant le fait de pouvoir parler avec la voix rend plus naturel l'échange et donc il y a tous les publics qui avaient du mal à avoir l'écriture donc ils vont pouvoir peut-être l'ENIT ceux qui sont un peu mis en dehors d'éloigner de l'emploi il y a peut-être ils vont trouver des outils extraordinaires l'intelligence artificielle devient assez opératoire s'économise de plus en plus mais sur les smartphones on s'aperçoit que alors tu citais tu citais l'intelligence artificielle française et en fait elle est faite pour les smartphones et donc Mistran merci elle est faite pour les smartphones et donc c'est très pratique donc ça veut dire que j'ai un formateur 24h sur 24 si je veux tu envoies tu dois parler l'éton oui voilà c'est ce que je vais te dire c'est que moi je me l'utilise aussi j'utilise tchot gpt puis en fait j'ai une licence Microsoft donc j'ai copiloté enfin mais c'est vrai que je l'utilise comme un assistant virtuel c'est vrai que ça m'a rendu beaucoup de services là dans ma pratique j'utilise beaucoup pour de la conception des fois même si j'ai des contraintes particulières par exemple je dois faire quelque chose ça m'est arrivé un atelier sur les réseaux sociaux avec voilà pour sensibiliser un public et que en fait j'ai pas d'internet ce jour là parce que la borne elle a rendu l'arme ça m'est arrivé je dis moi il faut que je réfléchisse est-ce que t'aurais des idées par rapport à ça et c'est vrai qu'il te fournit il brainstorm il te fournit des idées et après ça c'est à toi d'aller creuser avec lui et c'est vrai qu'on n'a pas le loisir d'avoir tout le temps je parlais de partage de communauté on n'a pas tout le temps le loisir d'aller partager avec un collègue il n'est pas à moins qu'on vive on colloque avec lui mais c'est un autre concept voilà mais là ce qui est bien c'est qu'on peut avec lui discuter travailler puis alors c'est vrai avec les autres formules tu peux rentrer ton document est-ce que par exemple pour faire ta veille ChatGPT c'est pas le partenaire idéal tu lui dis sur ce domaine là quelles sont les trois grandes innovations alors ChatGPT il faudrait que j'aille la formule plus alors il faut que j'aille sur Copilot pour aller demander des choses sur Bing ceux qui veulent le faire l'essayer gratuitement donc ils vont sur le moteur de recherche Bing donc il est gratuit on peut poser des questions quelles sont les cinq tendances qui sortent sur le domaine neurosciences et donc après quand il y a un sujet qui intéresse on peut dire est-ce que tu peux m'expliquer comme un enfant de 12 ans selon la formule dans ces cas là il explique de façon très simple et donc finalement est-ce que c'est pas pourquoi continuer à faire je dis pas ça pour détruire tous tes rêves sur l'année qui se dégagent qui s'ouvrent mais est-ce que finalement c'est pas mieux un ChatGPT je sais pas peut-être que certains y trouveraient leur compte je sais pas moi je sais pas pardon je vois que sur Wordpress ouais putain la voix sur Wordpress j'ai vu là enfin récemment ça fait déjà un moment j'ai vu que maintenant j'ai les quand je rédige en fait les blocs de texte j'ai un petit assistant virtuel assist intelligence artificielle maintenant pour m'aider à réécrire les trucs alors je vais te dire au début j'essayais puis en fin de compte j'ai vu que c'est peut-être moi qui pratique mal je dis pas que c'est l'outil des fois c'est celui qui sert de l'outil qui s'en sort mais c'est vrai qu'en fait ça me rajoutait des couches de travail supplémentaires alors que des fois c'était beaucoup plus fait que moi-même ben c'est très bien pour une relecture ou des fois quand j'aime réécrire des fois il y a des blogs que je quand je fais ma veille toi j'étais à l'essentiel au début je voulais faire toujours des accroches différentes au départ puis j'ai dit il faut réfléchir beaucoup beaucoup de choses puis j'ai dit j'aime bien avoir un format fixe mais voilà que je peux moduler mais des fois de temps en temps pour des épisodes spéciaux et ben je lui demande tiens tu pourrais me le réécrire d'une autre façon avec un machin puis je m'inspire de ça oui absolument souvent il donne des idées ça permet d'avoir un effet miroir là où c'est me semble-t-il là où c'est encore il manque encore des matériaux demain on verra de quoi sera fait demain mais il manque des matériaux c'est que ce que les gens aiment bien quand ils ont un veilleur c'est de le suivre lui c'est pas n'importe quel veilleur on crée un lien de fidélité il a une couleur il a quelque chose qui lui tu sais que ça me fait penser en fait ça se trouve un jour il y aura un site de veille automatique parce que j'ai vu là récemment je crois c'était dans Numérama il parlait de Tech Generation qui est un site qui est un peu un site pédagogique parce qu'en fait Harry Kutz je crois voilà celui qui l'a fait il a mis en fait c'est tout l'intelligence artificielle qui va chercher et qui crée les articles donc en fait c'est juste un truc pédagogique pour voir comment un site sur la technologie sur la tech s'en sortirait pour écrire des articles faire des trucs tendance quand ils sont à percer sur Numérama ça casse pas trois pattes un canard les articles il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent mais au final quand tu regardes dans Google dans les trends en fait il faut remonter pour des articles ou des choses comme ça des fois il arrive en tête donc peut-être aussi c'est l'avenir de ça parce qu'il y a aussi il parlait je ne sais plus comment ça s'appelle Channel One qui est une future chaîne qui ne va mettre que des parties de son programme avec des animateurs virtuels pour des trucs donc à voir mais peut-être que c'est ça qui est l'avenir aussi ça peut-être vers ça mais ce qui est intéressant aussi c'est que chacun chacun peut avec son histoire sa couleur peut raconter son histoire Elon Musk il y en a qui détestent il y en a qui adorent et finalement ceux qui détestent en général donc ils ont raison ceux qui adorent aussi ont raison sauf qu'en fait ils ont choisi leur héros et donc c'est comme ça que comme tous les veilleurs c'est la logique des influenceurs c'est-à-dire qu'on choisit les gens qu'on aime bien peut-être parce qu'on les comprend peut-être que les hasards des rencontres etc après on les suit par facilité parce qu'on rentre dans leur univers et ça aujourd'hui tout ce qui est agent conversationnel ils ne savent pas faire et donc c'est pour ça que si chacun peut faire de la veille la veille ne peut pas faire ne peut pas créer ses influenceurs affectivement liés et son moyen toi pour revenir au personal branding que tu as évoqué dans ton article je pense que il y a tout ça c'est cette marque personnelle en fait c'est un peu notre humanité on va dire j'ai même plus loin un truc qui va faire plaisir à Nicolas je pense que c'est le narratif qu'on met dedans c'est le personal branding qui est important et je pense que tu vois c'est que cette image par exemple moi dans ma newsletter j'ai créé une image où j'ai mis un bitmoji donc c'est mon avatar je le mets dans un petit dans un petit truc avec des choses que j'aime parce que je suis un peu geek j'aime beaucoup les trucs un enfant des années 80-90 donc je vais pas me renier donc voilà puis j'ai piqué cette idée là à Nicolas Gaub tu sais qui est sur Twitter qui est un prof heureux qui a une chaîne YouTube qui est génial aussi et en fait il avait posté ça j'ai repris cette idée là pour faire ma couverture de mes newsletters je fais aussi ça pour mes diaporamas mais et j'ai dit voilà personal branding mais j'y mets une histoire j'y mets une part de moi même dedans quand tu fais ta newsletter tu mets aussi une part de toi dedans c'est peut-être ça aussi tu parles transparatif complètement absolument c'est pour ça que les gens qui te suivent nous suivront ils peuvent en suivre 2-3 mais ils vont pas en suivre 10 et c'est pareil pour les podcasts il y a la voix la voix il y a aussi la façon de l'émission comme elle a amené il y a beaucoup de choses comme ça le format très bien et ben franchement ce qui permet à chacun de développer sa propre humanité et ça c'est une chance inouïe c'est ce qu'il ouest tu as terminé avec la voix donc ça c'est bravo si quelqu'un voulait te suivre tu lui conseillerais de faire quoi ? de s'abonner à ta newsletter ? oh non pas forcément LinkedIn je le reconnais même pas de m'abonner à moi s'il veut savoir en apprendre plus sur moi il peut aller sur mon LinkedIn il y a des choses qui sont très simples dans les LinkedIn vous avez dans les 3 petits points je crois vous avez coordonnées ou informations complémentaires dedans j'ai mis les liens vers mon WordPress vers ma page Facebook ils peuvent aller même vers mon Twitter donc ils peuvent aller j'ai une petite partie dans mon WordPress où j'ai mis qui je suis où je me présente un peu mon parcours et tout ça et s'ils ont des questions LinkedIn ? je me ferais une joie de répondre il y a déjà beaucoup de gens qui me demandent des fois des choses ça me permet un truc c'est que j'ai beau faire de la veille sur des sujets je ne suis pas expert des informations que je relais enfin je veux dire c'est pas parce que je parle d'intelligence artificielle ou d'autres choses je ne suis pas pour autant un expert voilà parce que des fois j'ai l'impression que des gens font enfin les gens font des fois le raccourci un peu vite c'est pour ça que c'est un raccourci le plus honnête que que c'est parce que je publie là-dessus je dois être forcément expert de la question non je m'intéresse je suis curieux je fais des choses mais j'en suis pas plus expert et je rajoute un petit truc Stéphane là-dessus je fais de la veille mais ce qui est important aussi derrière c'est de faire de la curation c'est-à-dire d'emmagasiner cette information pas tout mais de là on parlait de la je vais forcer un peu sur la voie catégoriser et l'outil que j'aime le plus vous retrouverez sur mon WordPress c'est Wakelate je ne sais pas si on a bien entendu ça me permet de créer des différentes collections ma bibliothèque où je vais parcourir et ma page Facebook me sert aussi à ça parce qu'il y a la petite loupe je tape un mot et en fait tout est indexé dans mes publications je peux retrouver des choses plus facilement exactement c'est très bien merci beaucoup Gérard Thireau formidable à suivre absolument donc merci pour avoir usé ta voix donc ça c'est merci beaucoup en tout cas c'était vraiment très intéressant je pense que chacun à la fois aura soit plaisir de te suivre soit plaisir de marcher dans tes pas si vous avez des questions n'hésitez pas à solliciter il est très réactif dans ces cas là c'est un vrai plaisir d'avoir des gens qui savent passer passer les informations être quelqu'un qui relie un médiateur dit-on aujourd'hui mais en tout cas le fait de passer c'est quelque chose qui est très important parce que de plus en plus c'est une qualité rare plutôt que de se vendre c'est quelqu'un qui passe les plats et qui met en valeur les autres donc merci beaucoup merci merci à tous au revoir bye bye au revoir